Est-ce que vous voulez devenir une Miss France ? Mesdames et messieurs, on va commencer le test Miss France. Qu'est-ce que c'est ? Les Miss, quand elles se présentent, là vous savez, on a toutes les Miss. Miss Lorraine, Miss Auvergne, Miss Aquitaine, etc. Et en fait, toutes les Miss, avant de passer à Miss France, elles passent un test de culture générale de 37 questions. Et en gros, du gros, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 37 questions ? Bah c'est juste pour tester votre niveau de connaissance. Si vous avez zéro, vous n'êtes pas éliminé de Miss France. Juste, on va vous donner des courants en tout. En gros, si vous avez moins de connaissances en histoire, ça veut dire qu'on va vous donner des cours d'histoire, etc. Et du coup, j'ai un test de Miss France, 37 questions. Et mon rêve, c'est d'être la plus belle des Miss. Mesdames et messieurs, voici le test Miss France. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Ellipse Abed 2 ? C'est facile, c'est Charles III. Bonne réponse ! Let's go ! Vous répondez en même temps que moi. Ok ? Je veux que vous soyez sérieux. On a vu Charles III et ses doigts qui ressemblent à des saucisses. Genre grosse insuffisance cardiaque. Question suivante. Comment s'appelle le président ukrainien ? Ils ont fait cette question pour se foutre de la gueule des gens qui ne savaient pas. Bien évidemment, c'est Volodymyr Zelensky. On l'a vu partout ! T'imagines, tu mets Vladimir Poutine ? Quelle indignité. À cette question, bien évidemment, mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky. On passe à la question suivante. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022 ? Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna, Beyoncé. Et j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est Rihanna. Non ! Ah, les bâtards, ils ne nous laissent même pas traiter notre question. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2022 ? Lionel Messi, Karim Benzema ! Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Mais bien évidemment que c'est Kylian Mbappé. Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Je rigole. Je sais que c'est Karim Benzema. Ne me prenez pas pour un con. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre ? Alors je crois que c'est la Transat Jacques-Vabre. Parce que j'ai fait une OP pour Charal il y a un an. Et à la même période, j'étais en train de faire des stories Insta pour dire qu'il y avait la Transat Jacques-Vabre. Oh non, c'était la route du Rhum. Putain ! Mais c'est parce que je ne bois pas d'alcool ! Quelle femme de lettres françaises a été nommée prix Nobel de la littérature en 2022 ? Alors Georges Sand, ça ressemble à un prénom d'homme quand même. Donc je ne pense pas que c'est une femme. Je pense que c'est Marguerite Duras. Je ne sais pas, ça me dit quelque chose. C'était Annie Ernaud, bien évidemment, je le savais. Je suis une merde ! Georges Sand. Ah ouais, c'est une femme. À quel ministre doit-on la fête de la musique ? Jacques Lang, Frédéric Mithéan, Roselyne Bachelot, Jacques Toubon. Bon, étant donné que ce n'est pas François Mithéan, Roselyne Bachelot, c'est cette année, Roselyne Bachelot. C'est soit Jacques Lang, soit Jacques Toubon. Je pense que c'est Lang. Je suis à Crac ! Où a eu lieu la COP 27 cette année ? Et quel en était le sujet ? Alors je crois que la COP, c'est pour parler, je crois, d'environnement. Et en fait, parler d'environnement en Égypte, je ne le sens pas. Du coup, c'est l'Afrique. Oh, comme c'est bizarre ! Putain, c'était parler d'environnement en Égypte. Je suis un connard, je suis un raciste. Dans quelle radio ? Diane Lair, co-amintelle la matinale ? Mais frérot, on est sur Twitch, mon rêve. On n'écoute pas la radio. Europe 1 ou NRJ ? C'était Virgin Radio. Mais vas-y, mais c'est une dinguerie. De quel pays venaient les trois dernières Miss Universe ? Colombie, Etats-Unis, Etats-Unis, Inde, Venezuela, Afrique du Sud, Mexique, Inde, France, Philippines, Pologne. Alors je crois que la dernière Miss Universe, elle est française. Donc je pense que c'est France, Philippines, Pologne. Pas du tout. Dans quelle star... Attends, de quelle star américaine le film Blonde sorti... Le film Netflix Blonde sorti le 16 septembre 2022 retrace-t-il la vie ? Madonna, Marilyn Monroe, Dolly Parton, Paris Hilton. Marine Monroe. C'est la seule que je connais. Non, si je connais Madonna quand même. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac ? Ah ! Molière ! C'était... Ah ! C'était Rostand ! Merde ! Ah non, je suis... Ah, c'est terrible ! Tel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène dans ses défilés, dans la nature comme dans un champ de lavande en 2019, un champ de blé en 2020, ou dans une carrière de sel en 2022. Bah, je connais que Jean-Paul Gauthier. Putain, mais la culture de mer ! Je me renais pas pour un compte. Du coup, j'ai envie de dire Jean. C'était Jack Mousse. Qu'est-ce que le pitivier ? Un grand vignoble, un biscuit au beurre salé, un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove, une tortue à la viande. Moi, je pense que c'est un arbre. Putain, c'était une tourte. Ah, c'était... J'ai dit une tortue, c'était une tourte. Quelle cérémonie ne récompense pas de films ? Les Césars, les Grammy Awards... Eh, vous avez vu mon accent anglais ? Les Oscars, les Golden Globes. Les Oscars, les Césars, c'est des films, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est les Grammys ou les Golden Globes ? Moi, je suis plus Team Grammy. Et bonne réponse, mais bien évidemment... Je pourrais être miss ! Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin aux victoires de la musique 2022 ? Moi, je pense que c'est Aurel San. En 2022, il a sorti son album, là. Bah ouais, ça va bien. Ouais, c'était Aurel San. Putain, mais je suis chaud, en vrai. En ça, je suis chaud. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, inauguré en 1964 ? Plafond de l'Opéra Garnier. Putain, c'est fou, ouais. Bah, vous savez quoi ? J'avais aucune idée avant d'en regarder. Et maintenant que j'ai regardé, j'en ai toujours aucune idée. Hum... Chacal. Je suis un putain de chanceux. Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter ? Eh, Elon Musk. Allez, hein. On va pas nous la faire à nous, hein. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour ? Wouah ! Il est 1h10 en France quand elle arrive. Il y a plus de 7 heures. Donc, tu fais 1h10 plus 7 heures, donc 8h10. Il n'y a pas 8h10 dans les propositions. Je vais me faire foutre. Mais je suis con ! C'est 20h20. Et du coup, plus 7, 21h10, ça fait 4h10. C'est bon, je suis un krach. Je ne savais juste pas calculer. Une paire de chaussures est soldée à 35% de son prix original. Attends, et son prix original est de 200 euros, combien coûte la paire de chaussures ? 130 euros. Juste un krach, en fait. J'aime trop les maths. Quelle est la formule du théorème de Pythagore ? A au carré plus B au carré égale C au carré. Oui, c'est tout. Complétez la suite logique suivante. Je suis un krach pour les suites logiques. Logique ? 73, 37, 86, 68, 52, 25. Parce que là, c'est 7, 3, 3, 7, 8, 6, 6, 8, 5, 2, 2, 5, 25. Allez, c'est bon. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet ? Il y a 4 valets dans un jeu de chaque... C'est un treizième. Putain, je suis con, c'est un treizième. Parce que du coup, il y a 13, 13, 13, 13, et du coup, 13, ouais, c'est un treizième. Putain, je suis chaud. Quel signifie l'adjectif omnipotent ? Potent, paix, comme puissance. Putain, ma théorie est incroyable. Conjuguer les verbes dans la phrase suivante. Les 30 miss qui ont été verbes élire élus en région vont voyager de Paris à Point à Pitre. Mais c'est quoi Point à Pitre ? Il y a quoi Point à Pitre ? Ça ne s'accorde pas parce que c'est avoir. Donc c'est élu. Lui vont voyager vendre de Paris. C'est celle-là. Pourquoi ? Il y avait le verbe avoir, ça ne s'accorde pas. Ah putain, c'est le verbe être. C'était être le verbe. Putain, je suis un connard. Choisissez la forme grammaticale correcte dans la phrase suivante. L'élection a lieu. Ça, c'est horrible. Les gens qui se trompent entre le ce et le ce, c'est des petits bâtards quand même. Ce soir, c'est eux. L'élection a lieu ce soir. Se souvient Estelle. Elle enfila ses chaussures SES et est partie se coiffer SE. Donc c'est CE, SE, SES, SE. C'est celle-là. Allez, c'est bon, je suis chaud. Quelle expression suivante est un oxymore ? Avoir des papillons dans le ventre. Non. Entendre un silence assourdissant. C'est celle-là. Être émué comme une carpe, avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est la 2. Parce qu'un oxymore, c'est le contraire de ce que l'on dit. C'est des antonymes. C'est ça. Donc c'est ça. Vous avez capté. Lequel de ces mots existe dans la langue française ? Omnibulé. Omnubilé. Omnubilé. Omnibulé. Pour moi, c'est Omnubilé. Je sais pas, il est beau. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux ? La 4, elle sonne bien quand même. Parce que les Castelroussois, ça... Les Castelroussins. Putain, mais je suis un krach quand même. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe ? Putain, le piton de la Fournette, c'est la Réunion, quoi. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, VV France. On oublie... J'ai déjà entendu la souffrir. Mais... C'est tout pif. De quand date la constitution de la Vème République ? Oh putain. Alors je sais que c'est après les années 50. Allez, ça gorte vite, je suis un krach, c'est bon putain. Qui était Olympe de Gougesse ? Un scientifique du 19e siècle ? Une résistante déportée ? Une femme de l'aide féministe ? Une héroïne de la mythologie ? Ou alors, je savais pas. Elisabeth Borne est la deuxième femme nommée première ministre en France. Qui est l'unique femme à avoir pris cette fonction ? Je pense pas que c'est Ségolène Royal et Marine Chabas trop récents, on le saurait. Donc c'est Cresson. Voilà. Merci à tous. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l'avortement en France ? C'est 75 Simone Veil. Je suis un krach ! J'ai trop de culture ! Putain je suis... Mais je suis tellement intelligent ! Cuit de 143 ! Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale ? Alors Rio de Janeiro, non, c'est Brasilia. Alors je crois que la capitale des Etats-Unis, c'est Chicago. Ah c'est Washington d'ici. Putain je suis con. C'est Washington. Je dis que c'était Chicago. Oh l'euro, oh le con. J'ai trop de culture ! Putain je suis... Mais je suis tellement intelligent ! New Delhi c'est... 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 J'ai peur. C'est l'Inde ? Je suis chaud. Non, je suis... Non, non. Non, vous pouvez... Vous pouvez s'il vous plaît. Hé, dites-moi dans le chat que je suis chaud quand même. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays baltes ? J'aime pas Modric. Dernière question, les gars. Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021 ? Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, mon reuf, c'était il y a longtemps sa mère. Donc non, elle n'est pas rentrée au Panthéon. Josephine Baker, personne ne sait qui c'est. Marie Curie, prix Nobel de... de la science. Dans les années, ça date. Et Edith Piaf, chanteuse. Pourquoi elle y serait ? Donc, c'est Marie Curie. C'était Josephine Baker. Putain. Je suis nul à chier. Ils me disent pas combien de fautes j'ai fait ? 25 sur 37 ! J'ai plus que la moyenne ! 25 sur 37, les gars. Eh, c'était sympa, ce petit quiz. 25 sur 37, vous avez eu combien, vous, ceux qui l'ont fait ? Voyager, vendre, c'est celle-là. Pourquoi ? Il y avait le verbe avoir, ça s'accorde pas. Je suis une merde, alors. C'est bon.